bonjour à vous ma gang de passionner aujourd'hui nous allons parler de la polémique qui s'est passé avec Paul Logan le youtuber célèbre alors qui a fait une vidéo sur le suicide d'un japonais dont la musique du temps de l'hime que nous entendons l'hime japonaise l'hime du japon excusez moi alors j'ai mis ça pour nous que nous commençons la vidéo alors c'est ça nous allons parler de la polémique de son vidéo sur le suicide de la découverte d'un japonais qui se suicide par pendaison alors le sujet de la vidéo d'aujourd'hui la grosse polémique qui l'a fait parler partout dans les médias que ce soit sur internet à la télé dans les journaux ça a été la grosse excusez je vais juste faire comme thématico leçon alors c'est ça ça va être notre sujet d'aujourd'hui alors je pars mon intro et on se revoit pour la grosse vidéo bonjour à vous ma gang de passionner aujourd'hui nous allons vous excusez j'ai comme rebondi trop vite nous allons parler de la polémique qui s'est passé il y a quelques jours avec le youtubeur très célèbre Paul Logan qui a fait une vidéo en voulant faire une joke qui a mal viré sur la découverte d'un japonais qui se suicide avec une pendaison un rituel japonais mais on fait pas de joke justement sur le suicide et aussi sur la pendaison c'est pas parce qu'on est un youtubeur célèbre qu'on peut faire justement des jokes sur le suicide je pense que justement sa célébrité lui montre justement la tête c'est pas parce qu'on est youtubeur célèbre ou justement on est célèbre qu'on peut faire n'importe quoi là vraiment je prends justement cette vidéo là pour faire une mise au point parce que là c'est rendu fou les gens célèbres surtout des youtubeurs font n'importe quoi en pensant qu'ils peuvent faire n'importe quoi sur n'importe quel sujet en pensant de faire des jokes sur n'importe quoi c'est pas une joke à faire ça a pris deux jours avant de s'excuser faire une excuse publique c'est pas normal qu'ils aient pensé avec un nombre d'amis avec qui a fait la vidéo qu'ils lui ont pas dit que c'était cave fait que toute sa gang d'amis ils ont pas de classe en tant que telle parce qu'ils ont pensé toute la même à faire que c'était drôle de faire ça fait qu'il y avait tout le même jugement dans un sens de trouver ça drôle de faire une vidéo sur un japonais qui se suicide fait que tu sais je veux dire tous ceux qui ont participé à cette vidéo savait très bien ce qu'il allait se passer puis les conséquences qui allaient arriver puis tous ceux qui allaient l'écouter aussi puis ces conséquences de c'est une vedette de la télé maintenant c'est une vedette du web toutes les ces commanditaires et tout ce qui allait se passer il a sûrement dû avoir beaucoup de réprimandes là-dessus aussi c'est pas un Éric Salvaille puis c'est pas un un Gilbert Rozon mais presque avec tout j'imagine que c'est ça s'équivaut maintenant avec toutes les millions que un Youtuber peut faire avec ses nombres d'abonnés qu'il lui a moi j'en ai pas autant mais lui il y en a des millions et des millions et des millions et puis il doit avoir beaucoup de de commandites à son actif là fait que puis tu sais il a passé à la télé puis toutes les nouvelles qui ont parlé de lui je me dis que il y a beaucoup de gens qui ont dû enlever de l'argent sur son dos là tu sais parce que c'est une société de connerie qui vient de de se mettre une claque dans sa face tu sais fait que tu sais je veux dire même sa famille doit avoir trouvé ça très très dur de voir que ce qui a fait que c'était pas très très intelligent tu sais tu sais je veux dire tous ceux qui ont des gens qui qui se suicident dans leur famille doit avoir trouvé ça pas très très intelligent parce qu'on fait vraiment pas ça moi même quand j'ai vu ça j'ai comme fait vraiment j'aurais jamais mais jamais fait une vidéo comme ça puis pensé faire une joke là-dessus mais faut vraiment que la célébrité lui monte à la tête pour vraiment avoir eu l'idée de faire une joke là-dessus ou sur n'importe quel tabou public essayer de faire une joke là-dessus juste une petite parenthèse euh on charle beaucoup ces temps-ci avec notre bye-bye euh ça fait des années que des gens euh se se déguisent en femmes ou font des euh euh on 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 brise certains tabous en disant certaines choses mais il y a toujours des gens qui qui militent pour ces supposés tabous mais ceux qui y vivent ces supposés tabous ne parlent jamais c'est toujours ceux qui militent pour ces supposés tabous qui se qui hurlent à tout bout de champ mais qui devrait même pas hurler qui devrait peut-être se la fermer et laisser les gens qui vivent ce supposé tabou vivent en paix justement parce que j'ai pas vu personne euh comme je le dis en farce euh aucun trans euh chialer que ça les dérange de voir euh Joël Legend faire Céline Dion depuis des années euh en femme ou euh voir euh euh Patrice Lécuyer faire euh Dominique Michel ou euh ou euh ou euh voyons Michel Richard en femme ou plusieurs qui ont fait Michel Richard en femme pendant des années de temps dans des bye-bye personne qui a crié euh la transphobie ça fait deux ans là que tout le monde capote à la transphobie fin de la parenthèse alors euh c'est ça fait que il y a des sujets qu'il faudrait qu'un que des gens qui ont des que des groupes qui ont des groupes publics essaient de voir à quel quels sujets utiliser qui sont qui peuvent être utilisés pis quels sujets ne pas utiliser je vais mettre en bas de la vidéo ce que je peux euh retrouver de sa dite vidéo parce que je crois euh avec ce que j'ai vu qu'il a euh supprimé la vidéo de son de sa gaffe de cette vidéo euh euh de sa découverte de du japonais euh du japonais euh pendu je crois qu'il l'a enlevé de son euh parce que quand je suis allé sur son euh sur son facebook il était plus là il y a juste la vidéo d'excuse qui s'excuse mais elle semble hyper fake la vidéo d'excuse elle dure pas très longtemps euh pis c'est sûr il y a tellement de monde qui en parle euh il y a pas le choix de s'excuser mais elle est tellement fake la vidéo je vais la mettre aussi en bas vous irez voir euh si vous le connaissez pas encore Paul Logan euh vous allez avoir vous allez avoir la chance de le connaître mais vous allez voir que c'est aussi un autre youtubeur euh que j'appelle euh dans mon jargon à moi un youtubeur d'ado à tarder euh puisque moi je m'appelle euh je suis dans la catégorie des youtubeurs euh pour adultes euh qui essaye de rendre les youtube euh les les gens plus euh ouverts aux gens ouverts d'esprit rendre les les gens plus intelligents et moins attardés alors euh c'est pour ça fait que je veux juste que vous compreniez que c'est que ça que ça soit vraiment euh euh que quand on travaille euh nos vidéos nos sujets quand on fait des vidéos en groupe pensez vraiment euh comment vous faites vos vidéos si c'est une vraie joke à faire ou pas parce que là c'était pas une vraie joke à faire un ça parlait d'un suicide deux ça parlait d'une culture japonaise deux ça parlait d'une façon de se suicider en général deux ça parlait aussi d'une culture japonaise de pendaison t'sais je veux dire pis de se suicider en forêt t'sais je veux dire pis d'une découverte t'sais je veux dire à l'eau là c'était pas pis d'une gang de de youtubeurs qui découvrent un japonais dans une fait que t'sais je veux dire c'était pas très 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 intelligent fait que c'est ça fait que il y a des sujets qu'il faut vraiment parler d'une façon plus intelligente pis il y a des gens qui qui ont la tête vraiment rendue money money pis qu'il faut faire de l'argent pis faire de l'argent puisqu'on est rendu des youtubeurs célèbres pis euh non ils comprennent plus que euh ils ont juste la tête dans le slime pis dans la dans la glu pis euh ils voient plus que youtube c'est juste money money pis la glu la glu pis faire euh des conneries mais non c'est pas sur youtube c'est euh youtube c'est à la base était euh une plateforme de culture et de documentaire euh historique mais c'est rendu plus ça pis moi je veux que ça redevienne un peu ça pis il y a beaucoup de gens qui veulent que ça redevienne ça euh alors euh si vous voulez continuer à avoir euh envie de découvrir euh d'autres youtubeurs euh pour adultes ben un suivez moi et euh c'est ça alors euh fait que euh c'est ça fait qu'on va conclure cette vidéo alors si vous avez aimé ma vidéo sur Paul Logan j'espère que vous allez laisser un pouce bleu des commentaires en dessous avec vos sujets euh euh votre commentaire euh sur la vidéo bien sûr un autre sujet si vous avez envie euh de commenter euh un sujet sur euh les autres sujets que j'aborde dans mes euh sur ma chaîne et bien sûr euh de notifier avec la petite cloche et de bien sûr vous abonner avec le petit rond d'abonnement qui est juste ici et peut-être regarder avec une autre vidéo qui est juste ici alors euh à bientôt pour une autre vidéo bye bye my gang the passioner c'est parti c'est parti c'est parti